Au Forum des Halles, la Canopée abrite un centre culturel de la ville de Paris un peu particulier, uniquement dédié à la culture hip-hop, la place. Ce sont les habitués qui en parlent le mieux. Je suis MKL, compositeur principalement, mais j'ai envie de dire producer. C'est un lieu important dans le sens où il est l'acte que justement l'urbain a une grande place. C'est plein centre de Paris, donc ça met le style sur un piédestal. Je pense que c'est sain dans le sens où ça peut brasser énormément de monde. Faire découvrir aussi à ceux qui ne connaissent pas la culture et permettre à la création de se faire de manière plus simple. La place, j'ai l'impression que c'est une perche pour eux, pour leur permettre de commencer, de créer. Un lieu de création et de réflexion qui vient d'accueillir la L2P Convention, un événement 100% numérique que nous présente le co-directeur de la place, Julien Choleva. C'est la première édition de la L2P Convention. C'est une première en France d'organiser une convention totalement dédiée au hip-hop. On est face à un mouvement qui est vraiment mature, avec des professionnels qui ont de leurs problématiques, qui ont des sujets à traiter. L'objectif de la L2P Convention, c'est de permettre un espace d'échange et de dialogue entre les artistes, les experts, des chercheurs, des journalistes de cette culture dans vraiment toute sa diversité parce que c'est ça qui est toujours un défi pour nous quand on veut traiter le hip-hop. C'est qu'on est à la fois sur la musique, sur la danse, sur les arts graphiques, la peinture. C'est vraiment un vaste sujet. Un sujet dont s'emparent les principaux représentants du mouvement. Je suis chorégraphe de ma propre compagnie Michel Onomo et je défends la culture hip-hop. Je suis acteur du mouvement. On a fait beaucoup de battles, on a investi les médias. Aujourd'hui, on a des écrivains, on a des cinéastes. Il est normal aujourd'hui d'être en connexion avec le monde universitaire et scolaire et institutionnel. Donc aujourd'hui, c'est pour moi quelque chose d'assez normal. On est déjà en train d'écrire encore une nouvelle page de cette culture. Cette nouvelle page doit-elle passer par l'institutionnalisation du mouvement aux origines marginales et contestataires ? Alors pour moi, parler d'institutionnalisation de la culture hip-hop, c'est pas dire instrumentalisation. C'est aussi parler pour moi du droit culturel. C'est-à-dire que chacun peut venir parler de son histoire et être en possession de son histoire et pouvoir être libre de pouvoir l'exprimer. Je suis partagé. Je pense qu'il faut que les institutions aident une base au développement, mais ne cadrent pas comme une institution le ferait. Il faut avoir son petit côté marginal. Je ne sais pas, le hip-hop, c'est un mouvement marginal de base et ça a permis tellement de choses et ça permet tellement de choses qu'il ne faut pas entrer dans un truc feuille Excel et tout ça. Pas trop quoi. Il faut continuer à être un peu à graffer l'interdit et à faire de la musique qui ne plaît pas. C'est important. Toutes les conférences et les événements de la L2P Convention sont à retrouver en ligne, diffusés du 4 au 7 mars 2021.